Salut tout le monde c'est Ciro, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien les mecs, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo On est parti pour la découverte de Pro Cycling Manager 2021, l'Opus 2021 qui sort officiellement ce jeudi 3 juin Je peux grâce à Nakone et Cyanide, gros big up à eux et merci à vous, vous proposer des petites vidéos à l'avance Et ça, ça régale, donc en ce mardi, plutôt au soleil, on va se régaler sur PCM Gros disclaimer quand même, on n'est pas le 3 juin, le 3 juin il y aura la version finale et définitive du jeu qui sort Je suis sur une version, vous le voyez en bas à droite, 0, donc c'est une version avant, il y a pas mal de petits bugs, de petits problèmes qui vont être enlevés Il n'y a pas les vrais noms, il y a des choses qui manquent, des cadres, des cases, enfin bref C'est surtout pour vous montrer le gros du jeu, mais certains aspects du gameplay et du jeu arriveront que jeudi et pas avant Sinon comme tous les ans, PCM c'est 40€ si je ne dis pas de conneries, c'est uniquement sur PC Et on va se régaler, il y a toujours le workshop, il y a toujours les mêmes modes de jeu Alors vous avez eu à midi la découverte de Tour de France 2021 Je ne vais pas vous mentir que PCM il y a beaucoup moins de nouveautés et de choses à montrer que dans TDF J'ai pu jouer depuis une semaine que j'ai le jeu, depuis jeudi dernier J'ai un peu joué aux deux, et je vous avoue que je ne vais pas dire que je suis déçu de PCM Parce que dans tous les cas, PCM restera un bon jeu, dans le sens où on a les databases et tout Et c'est un jeu où on va y rester toute l'année Si jamais vous hésitez entre TDF ou PCM, et qu'il n'y a vraiment qu'un seul jeu que vous pouvez acheter Je vous conseillerais peut-être de rester sur PCM20 et de plus privilégier TDF plutôt que PCM Après vous faites ce que vous voulez Mais c'est vrai qu'on a quelques nouveautés sympathiques, vous allez le voir, du vent, etc Le système d'objectifs en carrière est sympa aussi Mais c'est que des ajouts minimes Alors au niveau du multi, c'est un copier-coller Vous avez toujours le clan, donc dès jeudi quand vous pourrez télécharger le jeu sur Steam N'hésitez pas à rejoindre, vous envoyez une petite demande dans le clan On vous acceptera bien évidemment Mais sinon le multi reste inchangé Au niveau du pro cycliste, c'est exactement le même aussi Alors bien évidemment on va suivre un pro cycliste comme tous les ans L'an dernier il était exceptionnel, on a fait 90 vidéos dessus Hop, on va mettre au pied France Donc la seule nouveauté, ça n'a pas changé C'est exactement la même chose, vous choisissez l'équipe que vous souhaitez Et ensuite, regardez, ça a un tout petit peu changé Mais l'interface telle qu'elle n'a pas bougé Il y a juste l'ajout, ça vous le savez, des championnats d'Europe Donc c'est là, vous avez les deux maillots que vous devez essayer de gagner durant votre carrière Donc deux maillots supplémentaires, il n'y a plus le petit trou Voilà, c'est sympa Sinon classement contrat, c'est toujours la même chose Au niveau des données cyclistes, ça n'a rien changé Hormis petits changements de couleur, tu vois, c'est des petits trucs minimes Le tableau des compétences, et ça je suis un peu déçu Il n'a pas bougé d'un millimètre non plus C'est exactement le même comme depuis trois ans Bon j'espère quand même qu'au bout d'un moment il va bouger Et qu'il va être retravaillé Parce que, bah, c'est pas que ça va toujours être aussi cool de jouer en pro cycliste Quoi qu'il arrive Je vais me régaler, on va se régaler encore cette année Mais c'est vrai qu'un peu de changement ferait pas de mal Et là par contre, c'est le gros du changement Il y aura la même en carrière, je vais vous montrer C'est au niveau de la préparation du pic de forme Et des objectifs Fini les trois objectifs obligatoires par saison Si vous voulez, regardez, vous pouvez vous mettre Dix objectifs dans la saison Mais attention, c'est qu'après chaque objectif, vous avez Une petite barre rouge de coupure Alors vous vous doutez, je viens d'avoir le jeu J'ai fait deux, trois tests mais sans plus Du coup, je ne sais pas vraiment quel est l'effet Quand on est dans cette fameuse barre rouge Est-ce qu'on a un moins un de forme Voilà, je sais pas trop En tout cas, vous pouvez avoir plusieurs objectifs Vous pouvez très bien également en avoir qu'un seul Voilà, tout simplement Ce qui est bien, c'est que quand tu vas ajouter un objectif Avant, c'était un peu le Dawa Il y avait la liste complète Là, tu peux tout simplement choisir Regardez, ici à World Tour, il y a les deux courses Où mon équipe participe Tu peux choisir les championnats d'Europe Les championnats du monde Tout ça, les courses Hop, c'est trié par catégorie Et ça, ça fait plaisir Petit changement, regardez Je change de jour Le système a changé Il n'y a plus le petit cadre au milieu C'est juste des changements de jour Au-dessus, un peu à la mode FM Vous voyez dans le petit tableau Les courses, tout simplement La force d'entraînement C'est juste un changement visuel Voilà, c'est ça Et en gros, maintenant, vous êtes obligés Il y a toujours un jour de repos La veille de la course Et le lendemain Donc, ouais, au final, franchement Tu vois, j'étais un peu sceptique Concernant ce système Au final, j'aime plutôt bien C'est-à-dire que C'est fini les saisons On va être à 100% tout le long Impossible de faire ça, je pense Avec ce nouveau système Et je pense qu'il y a surtout moyen Si on se fixe trop de courses Et trop d'objectifs Contrairement à PCM21 20, pardon C'est tout simplement être fatigué Parce que ça n'arrivait jamais Donc, ça, c'est plutôt cool Sinon, les autres menus Ça n'a pas bougé Juste au niveau de l'interface Vous voyez Les noms des cours sont en blanc Maintenant Sinon, ça ne bouge pas Vous avez les notes Vous les triez Vous avez les contrats Boum, votre équipe est surlignée en vert Hop, sinon Au niveau des temps forts et archives Les tableaux n'ont absolument pas bougé Vous voyez là On a juste en plus des Worlds Maintenant Les championnats d'Europe Et par contre Un autre tableau Qui a beaucoup bougé C'est Pas les transferts Ni l'infirmerie C'est le tableau des équipes Regardez On n'a plus le fameux tableau Où on a tous les maillots Et on clique dessus C'est trié Équipe par équipe Division par division Et vous avez la liste Des coureurs Vous pouvez absolument tout voir Vous pouvez voir les participations Au grand tour Là, les participations Au monument Des différents coureurs L'année où il est passé pro Le nombre de victoires Dans sa carrière Vous pouvez trier Tout ça Vraiment C'est plutôt complet Vous pouvez voir Le planning de course Répartition du nombre De courses au total Participation aux 3 grands tours La dernière course Jour de course total Enfin bref C'est plutôt sympa Vous voyez le calendrier Également De l'équipe en question Avec le meilleur classement Du meilleur coureur Et ensuite vous avez L'historique des saisons Ça c'est plutôt sympa Quand vous faites des carrières Long terme Vous allez voir à la fin Vous avez l'historique De toutes les différentes équipes Donc ça vraiment C'est que du détail Mais c'est des petits trucs Sympa qui font que ça change Alors au niveau des notes Des coureurs Je vous mets Au pire vous mettez pause Sachez que Le meilleur grimpeur français Je sais que c'est ça Qui vous intéresse C'est David Godu Dans le jeu Voilà Il est au dessus de Romain Bardet Il est au dessus de Thibaut Pinot Il est au dessus de Guillaume Martin Pinot a pris un sacré coup D'ailleurs Il a plutôt des bonnes stats On a les deux Monstres assurés Pogacar Primoz Roglic Double 82 Ça rigale Alors le petit Alaph Il est là Vous le voyez 83 ballons 75 montagnes Van Aert est un monstre absolu Regardez moi Ses stats Absolument incroyables 80 ballons 80 chronos 82 pavés Un monstre Vous avez d'ailleurs Quand vous allez sur l'onglet du cours Il y a un nouvel onglet Saison 2021 Quand il aura des jours de course Et les résultats Vous le verrez en détail Pareil Vanderpool Écoutez Je pense qu'on connait Le vainqueur des Ardennaises Des 3 Ardennaises Pour les 6 prochaines saisons De vos carrières Parce que Vanderpool C'est quand même 81 ballons 83 plaines 82 pavés 79 strings Petit 84 d'Axel Tout va bien Non mais écoutez Ça rigale Au niveau des pavés Les meilleurs C'est Van Aert VDP Un peu déçu de la note d'Azrin Perso Au niveau des sprints C'est Bennett Devant Desmar Et Calé B1 Au niveau de la carrière Les nouveautés De la carrière Vous le voyez C'est comme le Pro Sakis De toute manière Vous avez bien évidemment L'onglet des équipes Qui est un peu plus poussé Et avec un peu plus d'infos Comme en Pro Sakis Vous avez ce nouveau système Des objectifs Alors vous avez toujours L'équipe nationale Ça a changé Ok Petite refonte De l'écran Des championnats nationaux Et ça ça fait plaisir Vous avez Les infos là Des courses Bien évidemment Les championnats du monde Officiels sont là Avec le parcours En Belgique En Flandre Le championnat d'Europe Et là aussi Au niveau des sponsors Rien n'a bougé Tout est là Vous avez toujours Les objectifs sponsors Vous avez au niveau De la présaison Toujours ces systèmes D'élevé normal ou basse Vous avez la planification Mais ce qu'il faut Bien prendre en compte Et là ça J'ai l'impression Que ça va être un mal de crâne Certains jouent à PCM Pour les courses Certains jouent pour le côté Gestion aussi Il faut pas oublier Qu'à la base PCM C'est un jeu de gestion Et là la gestion Va être poussée C'est à dire que Vous avez votre planif A faire Mais en plus de la planif Vous le voyez Il y a tout ce nouveau système D'objectifs à gérer Alors quand on voit Les tableaux comme ça Ça donne mal au crâne Mais je me fais pas de soucis Quand on aura compris Un peu comment ça marche Ça va aller Comme sur des roulettes Vous pouvez mettre Les objectifs que vous voulez Au coureur que vous voulez En prenant à compte Les Oh là là C'est un bordel Ok donc en Pro Saki Je pense que ça doit être pareil Tu peux gérer toute la saison En fait Ok j'ai rien dit Oubliez ce que j'ai dit En Pro Saki De toute façon comme j'ai dit On découvre Il y a Vous pouvez mettre La semaine de coupure Vous pouvez mettre La semaine Sans rien J'imagine que c'est Entraînement faible Ça c'est moyen Et ça c'est au max Donc voilà vous pouvez Mais maintenant Faut pas le gérer au niveau De la planif Ça faut le gérer au niveau De l'objectif Et vous cliquez sur les petites barres Ensuite vous avez les vues d'ensemble Et puis Je pense que l'idéal C'est de faire les objectifs Puis vous faites votre planif En fonction Des semaines de coupure En fonction des barres verts Etc etc Le calendrier n'a pas changé Vous le voyez Il est là Bon les stages n'ont pas bougé Le matériel n'a pas bougé La formation n'a pas bougé Et puis là C'est comme tout à l'heure Juste Le truc des équipes Le tableau des équipes Pardon A été retravaillé Mais il n'a pas bougé Il est là Bon voilà Beaucoup de blabla dans les menus Pour vous montrer un peu Toutes les nouveautés Comme je vous l'ai dit au début Vous l'avez vu Il n'y a pas énormément de choses C'est des petits trucs mineurs Mais c'est comme ça A peu près tous les ans De toute manière sur PCM On n'a pas à chaque fois Mais de toute manière Je ne me fais pas de soucis On va toujours kiffer autant le jeu Surtout que dans le gameplay Il y a quelques trucs Qui ont changé Je vais vous montrer tout ça Alors je pense que L'étape Où on va plus le voir Les changements C'est cette étape Entre Tours et Châteauroux Parce que ça C'est l'une des grosses nouveautés De ce PCM Vous avez un peu Comme sur TDF Les zones explosées au vent Qui sont affichées sur la map Vous allez voir comment ça fait Par exemple sur le tour On a les zones explosées au vent Au vent tout J'ai déjà testé avec Arthur en multi Je trouve que c'est un poil cheat Mais vous allez voir Comment ça va rendre Alors on va prendre au pif Boum C'est la première équipe Que ça me donne Alors je ne sais pas Si c'est un oubli Qui va être ajouté Mais il n'y a pas Tom Dumoulin C'est vrai que je n'ai même pas Fait gaffe à ça Écoutez est-ce qu'il va être rajouté Dans le jeu Bon quoi qu'il arrive Je pense qu'avec les DB Il sera rajouté Mais dans le jeu de base Dumoulin n'est pas présent J'ai l'impression A part si je suis avec Non non je crois qu'il n'est pas là Sinon dans les menus d'avant course Ça n'a pas bougé Vous avez toujours ce petit journal Les équipements La stratégie Bien évidemment Allez nous sommes partis Pour cette petite étape De gameplay Étape entre Du coup Tour et Châteauroux Alors Je L'un des gros points noirs De PCM20 Je pense que vous Le saurez Pour moi c'était au niveau De la lourdeur du jeu Et qu'il était vraiment Mais mal optimisé Je Ça on fera un point Général Au bout de deux semaines Quand on sera en stream Et tout Pour voir vraiment ce que ça donne Mais pour le moment J'ai l'impression Que niveau fluidité On est un poil mieux En tout cas Sur toutes les étapes Que j'ai joué depuis une semaine Il doit y en avoir une vingtaine Je n'ai eu aucun souci De fluidité Aucun problème de lag Etc Alors déjà là Vous voyez le maillot de champion d'Europe Et ça ça fait vachement plaisir De l'avoir Il est là Il est carré Franchement régalade Vous le voyez Il y a certains équipements aussi Ça ne vous en faites pas Il y a pas mal d'équipements officiels Qui ont été annoncés Ils seront présents Quand vous achèterez le jeu jeudi Là juste pour cette version là Ils sont pas là Et il y a des petits bugs visuels Mais bon ça c'est normal Mais sinon oui Niveau fluidité J'ai l'impression que c'est la même chose Après au niveau de l'IA pur C'est à peu près pareil Alors il y a toujours Des petites vagues de temps en temps Mais Moi j'ai pas l'impression Que ça a trop bougé En tout cas j'ai pas remarqué Pardon De véritable changement Pareil dans l'école Je sais que c'est la grosse question J'ai pas l'impression Que ça a bougé non plus Mais après si on a le temps Si on dépasse pas les vingt minutes Je vous montrerai une étape de montagne Moi ce que je veux vous montrer là C'est le vent Parce que c'est l'un des aspects majeurs Qui a bougé Exactement comme sur TDF Les arches officielles ont été mis Donc vous voyez là Le petit 1 km Skoda L'arche du sprint Est là C'est exactement les mêmes Que sur 2 heures de France Pour ceux qui ont vu la vidéo de midi Donc ça ça n'a pas bougé Vous voyez il y a déjà un peu de vent 21 km heure Là on va bien le voir au niveau De la limite Et on va pas tarder à y rentrer Déjà la zone avant Exposée au vent Fait 53 km Donc ça va piquer Et c'est pour moi L'un des gros problèmes De cette zone avant La nouveauté est très très bien Parce que ça rajoute du fun au jeu Mais regardez bien Le vent Dès qu'on va passer En fait le problème C'est qu'il n'y a pas d'aléatoire Et c'est une frontière naturelle Entre guillemets Et dès qu'on va la passer Regardez le vent En bas à gauche Va monter dans les 50 40 50 Regardez voilà Hop On est directement monté à 43 Côté réalisme C'est pas ça On va pas se mentir Du côté du réalisme C'est absolument pas ça Alors certes Dans le gameplay C'est incroyable Parce que là on a 50 km Qui sont assurés D'être dans du 40 km heure Minimum Sachez qu'avec Arthur On a joué le ventou Au ventou On a eu du 55 Bon écoutez J'avais jamais eu Aussi au surf PCM Mais du coup C'est quelque chose De sympa de rajouter Mais le fait Que il y ait Cette fameuse frontière Et dès que tu la passes Tu passes En 100 mètres De 20 km heure A 40 45 50 Je trouve que c'est pas fou Faudrait que ça se fasse Progressivement au pire Par contre ça a déjà bien pété J'avais même pas fait gaffe C'est pas moi qui y fait Et regardez Les cassures sont en train de se faire Voilà Les coups de bordure sont en train de se Se placer Il faut rester vigilant Et il y a plusieurs échelons Qui se placent ici On les voit bien là Avec la vue un peu plus éloignée Vous savez ce qu'on va faire nous On va mettre absolument tout le monde Ce qu'on va faire C'est quand même trop glides dans la roue Boum On va mettre Tobias C'est très bien comme ça Boum 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 Mais vraiment j'ai l'impression Que fluidité Alors peut-être que c'est moi Qui me fais des films les gars Mais quand je bouge ma souris Quand je change de coureur Quand je bouge les trucs et tout J'ai pas eu de problème J'ai même testé sur le tour de Under Et il n'y a pas de problème non plus Alors on les voit bien des bordures Il y a des échelons de partout Ah oui mais même moi avec Vanar Je me retrouve dans Dans une bordure là Ça c'est pas fou Ah ouais je me retrouve piégé Avec Wout van Aert là Alors il y a Vingegaard Et Roglic Jean Marou Qui essaye de me ramener Ah oui là ça pète Mais là on a Là on le voit vraiment Que les bordures ont été retravaillées Et ça pète dans tous les sens Bon il reste 40 km Donc il faut se calmer quand même Alors bonsoir non Et bah écoutez c'est pas évident à gérer Je pensais que j'allais gérer plus mieux que ça C'est pas évident du tout Donc il faudrait qu'Wout Ah bah il se calme Et qu'il reste mieux placé Parce que là c'est un peu la sauce Et le 38 devant de côté Ah bah il fait très très mal On va pas se mentir Mais j'arrive pas à rester placé C'est un enfer Oh je me fais détruire C'est qui qui fait la bordure pour le moment C'est les Cubekas Ça c'est les Alpecines Ouais forcément pour VDP Il y a Demar bien placé Il y a Gaviria Le champion d'Europe est bien là Et qu'est-ce que Ça fait plaisir de voir le maillot de champion d'Europe Sans que t'aies besoin de rien faire Quel régal Allez Wout Eh Wout Ah il se fait chier dessus un peu Alors que Roglic est très très bien dans la roue Il protège Van Aert Écoutez 20 km de la ligne Il y en a absolument de partout Sagan ça pète Van Aert ça pète Alors j'espère que l'IA va réussir à gérer Ces fameuses zones Parce que Si à chaque fois l'IA Perd autant de temps Ça peut être un carnage Donc on espère que ça va bien se passer Et que l'IA va pas faire de conneries Du cas Primoz il est très très bien J'ai même envie de le faire attaquer Primoz Tiens Allez on va essayer d'attaquer avec Primoz Essayer de bouger un peu Devant il est tout seul C'est Hugo Houl Et derrière il y a un groupe de 16 Mais bon ça réagit pas forcément Eh bah écoutez je pense que pour Roglic c'est gagné J'ai bien peur de ça C'est que l'IA arrive à mal gérer ses zones devant Alors après j'ai pris la jumbo Donc bien évidemment que ça tient bien Vous l'avez vu mon équipe Hormis Roglic qui est en plus 3 Ils ont pas du tout tenu Donc à voir si t'as une équipe un peu plus faible Je pense que ça peut être un carnage Et que tu peux vite te faire piéger Mais c'est vrai que là Derrière on le voit Oh il y a des groupes de 10-15 de partout C'est un régal hein Des vraies bordures dans PCM enfin En tout cas Primoz Regardez cette fameuse limite Regarde on va se mettre dans un groupe Un peu plus derrière Ils sont dans cette fameuse zone Et dès qu'ils vont en sortir Ca va être terminé Ils vont passer de 30 à A moins de 10 km en Voilà en quelques mètres seulement Donc c'est ça que je trouve un peu Un peu moyen En tout cas pour Primoz On va aller chercher la win Assez facilement On va essayer avec Vanart D'aligner le sprint On va pouvoir tester la célébration les gars Je n'ai toujours pas testé Je n'ai toujours pas gagné de course en même temps Donc euh On va tester la célébration On va voir si elle est réparée Enfin au bout de 5 ans Allez c'est en train d'attaquer Là en plus dans le peloton Allez Primoz Reglich La flamme rouge La nouvelle flamme rouge Elle est là Il arrive à Châteauroux Nassen et Gana qui sont sortis Allez Primoz On arrive dans Châteauroux Est-ce que c'est réglé ce problème ? Primoz Reglich qui célèbre Et bien non Au moins on en a le coeur net Allez Vanart qui va lancer le sprint Derrière le pot de jump C'est Philippe Ogana Qui va faire un 2 Monstrueux Oliver Nassen 3 On va voir la 4ème place D'Arnaud Desmars 5ème Nizzolo 6ème Van Der Poel 7ème Oud Vanart 8ème Chimolay 9ème Ball 10ème Bonifatio Et là par contre ça arrive Mais on file un gène On va pouvoir voir si les cassures Sont bel et bien comptées aussi Sur une étape toute plate Et le pot de jump Vous vous en doutez Alors est-ce qu'il a changé ? J'ai l'impression que le bravo N'était pas là Tout au-dessus Et que c'est un peu plus garni C'est peut-être qu'une impression Je suis peut-être totalement fou Mais en tout cas Il est là Mais sinon Ça a relativement pas changé C'est le même La gazette non plus Elle est parfaite Elle est là Et les cassures Et bien écoutez 53 Une douce Deux dix-huit Deux cinquante-deux Trois vingt-deux Bon j'ai l'impression Que quelques groupes Sont reliés quand même Oui 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 Quelques groupes Sont bel et bien reliés Mais dans l'ensemble Il y a quand même Les cassures de comptées Donc ça va Allez on va très vite fait C'est vous montrer Une étape de haute montagne Très très léger changement C'est au niveau des couleurs aussi Vous avez peut-être aperçu Oh putain il m'a deur Ça ça a pas changé Mes chutes sur le jeu Mais ça a un peu changé Voilà les maillots sont Bah je sais pas C'est la couleur a un poil changé Ils ont rajouté un maillot Coupé en deux Avec une part d'ombre Bon écoutez Ça c'est un petit détail Et nous on est parti Pour la montée De l'Uzardiden Alors je ne sais pas du tout Je suis en extrême Je le précise Je sais pas si J'ai fait qu'une étape de montagne En fait c'est le double vento Avec Arthur en multi Et on avait une néo C'est Jumbo Donc on a pas pu se rendre compte De la vraie difficulté Donc est-ce que L'IA attaque Encore comme des kékés Dès le pied On va voir En tout cas On se la donne Pour le moment J'ai pas l'impression Qu'ils attaquent J'ai plus l'impression Qu'ils se gèrent Après attention C'est qu'une première impression Je le répète Comme je le fais dans TDF Mais c'est à dire que Sur une étape Peut-être qu'on va avoir De la chance Et avoir une belle étape Et que celle d'après Ça va être de la merde Je n'en sais rien C'est pour la vidéo Je la tourne Je tournerai pas d'autre Pour voir vraiment L'IA comment aller Plus en détail Et se faire un vrai avis dessus Faudra attendre Une à deux semaines Et qu'on ait un peu plus Squatter le jeu Bon en tout cas Là pour le moment Ça monte au train Depuis le pied Et il n'y a pas eu Une seule attaque Voilà là Il reste encore Barguil qui roule Alors est-ce que Les leaders sont un poil Plus intelligents Bon moi je me suis pris un bloc Ça ça n'a pas bougé Les blocs dans le PCM Par contre Dans TDF un peu mieux Pardon dans le PCM Pas du tout Ah ça y est Ça bouge enfin Les attaques des leaders A 5 km du sommet C'est Lopez C'est Pogacar C'est Sepkus Ok Sepkus qui y va Et Roglic qui est derrière Intéressant ça Ça essaye de mettre L'équipier devant Almeda Très très fort Avec 178 chronos En plus Puis de fond Ça gagne le tour ça Et moi ce qui m'intéresse C'est de voir Est-ce que L'IA va tomber en fringale Très très tôt Ou non En tout cas On a une nouvelle accélération C'est de Vincenzo Nibali Pour la Trek Sega Fredo Pour le moment Il y a Quintana qui est encore là Avec Barguil Mais qui n'a rien tenté C'est fini Vlazov C'est fini yet Allez on reprend Les hommes de tête Roglic qui va Assez intéressant La tactique Jumbo là Ça a laissé que Attaquer Et Roglic y est allé Allez on va attaquer nous Avec Mikel Landa Caruso va rester au calme On est suivi Ça ne nous laisse pas sortir Au moins ça c'est bien Parce que si c'était A la limite de la fringale Ça nous aurait totalement Laissé sortir auparavant Là ça nous a totalement suivi C'est fini C'est fini Kuskintana Godu L'OP c'est fini On se retrouve avec Les deux Slovenes maintenant Avec Mikel Landa Oh et ça lance très très tôt là Ça la lance à 800 mètres Fini pour Poga Fini pour Roglic aussi Et bien écoutez On va aller s'imposer Avec Mikel Landa Au sommet de l'Uzardiden Ici on célébre à l'avance Est-ce que ça retombe encore sur le vélo Oui ça retombe encore sur le vélo Bon ça ça n'a pas bougé J'ai l'impression que d'ici PSM 2027 Les célébrations Ça sera toujours comme ça Et bien écoutez Je ne sais pas si Bon j'ai l'impression Que c'est un poil mieux quand même C'est à dire que par moment C'est vrai que sur le 2020 Ça nous laissait totalement sortir Si c'était en fringale S'il y a été en fringale Ça laissait partir Au loin Et ça réagissait même pas Et ça restait en En garde des positions Limite en mode fringale Bon là il y a toujours Des fringales assez tôt Dans les ascensions J'ai l'impression Donc moyen Mais au moins Ils essayent de suivre Un peu plus quand même Bon on est d'accord C'est quand même encore Pas ouf J'ai l'impression Mais encore une fois J'ai fait qu'une montée A voir au long terme Donc voilà écoutez Pour cette petite étape de montagne Gagnée avec Michael Landa Je pense qu'on a fait le tour J'ai essayé de montrer Les menus Les plus importants J'ai essayé de vous montrer Les aspects du gameplay Qui ont changé Surtout les zones de vent fort Donc j'espère que ça vous a plu Comme je vous l'ai dit Regardez Je suis bel et bien en extrême Sinon au niveau des graphismes Ça n'a pas bougé Alors perso je suis sur une RTX 3070 Donc c'est quand même Une petite bête Donc bon L'an dernier Il était pas très bien opti C'est à dire que même Avec mon PC Là que j'ai actuellement Bah des fois Sur certaines courses En live Ça C'était pas très fluide Là j'ai l'impression Que c'est plutôt fluide Donc ça ça fait plaisir Au moins ça C'est réglé Et puis Donc voilà Si jamais vous avez des petits PC De toute façon regardez Sur la page Steam Il vous met les prérequis Minimums Pour pouvoir jouer au jeu Donc vous checkez Si vous pouvez le faire tourner Ou non En tout cas J'espère que vous avez apprécié Cette petite présentation Les gars Encore une fois Ce n'est que mon avis Il est subjectif Il est combien Moi Il y a des nouveautés Qui vont me plaire D'autres qui vont pas me plaire C'est pas le cas de tout le monde Etc etc Dans tous les cas Si on doit faire un premier bilan Après la première impression On en fera un Dans Quand on aura pas mal joué Et fait pas mal de vidéos Et de live Première impression C'est que J'ai un peu plus accroché à TDF Personnellement Qui est un vrai nouveau jeu Pour le coup Avec pas mal de bonnes nouveautés Qui sont réussies Alors les peu de nouveautés Qu'il y a sur PCM Sont réussies Pour le moment J'ai l'impression Que le système en carrière Ça va bien nous prendre la tête Mais c'est bien C'est ce qu'il faut Après le truc des ventes forts C'est une très bonne idée Ça rajoute du fun dans les étapes Il y a de quoi faire On va s'amuser Mais j'ai l'impression Que c'est peut-être un poil OP Et que le fait de passer De 20 à 50 km heure D'un coup C'est pas très réaliste Et il faudrait que ça se fasse progressivement Et peut-être qu'il y a une part d'aléatoire aussi Et qu'à chaque fois Qu'on passe dans ces zones Il n'y ait pas du vent A chaque fois systématiquement Sinon ça va se répéter Ça va pas être ouf En tout cas quoi qu'il arrive Comptez sur moi On va se régaler toute l'année Il y a les DB qui arrivent On se fait pas de soucis PCM quoi qu'il arrive A une base très solide quand même Donc on va quand même se régaler Et en tout cas si vous avez apprécié N'oubliez pas le pouce bleu Ça fait toujours très plaisir les gars N'hésitez pas à vous abonner À activer la cloche On se retrouve dès ce soir Pour le premier live Twitch Et demain pour le début des vidéos Sur TDF et PCM21 Portez-vous bien Et à tout à l'heure Ciao ciao